C'est vraiment un livre où le burn-out n'est pas le sujet principal du livre, c'est le point de départ. On prend le burn-out que j'ai vécu et que d'autres personnes sont en train de vivre comme point de départ pour aller vers tout un chemin qui nous mène à son opposé, à son antidote que j'ai nommé le light-in, le retour à cette connexion avec la lumière intérieure, qui est vraiment l'antidote au burn-out. Parce que le burn-out n'est rien d'autre qu'un processus, qu'un mécanisme d'incohérence qui se crée dans le corps. Il suffit de comprendre cela et d'inverser le mécanisme pour recréer de la cohérence et ça ramène à l'état de fluidité et de santé. Et c'est ça que moi j'ai cherché à comprendre et que j'ai découvert par rapport à mon histoire et par rapport à l'histoire d'autres personnes et que j'explique dans le livre. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre ? Parce qu'il existe des dizaines de livres sur le burn-out et une fois qu'on les a tous lus, moi je n'avais pas la réponse à pourquoi je m'étais retrouvée dans cet état-là. Toutes les raisons étaient vraies, mais il manquait quelque chose. C'était le mécanisme qui se trouve à la base du burn-out. Et c'est ça que j'ai décrypté et que je partage dans mon livre. Ce n'est pas parce qu'on travaille trop, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de limites entre la vie privée. Tout ça, c'est des raisons secondaires. Mais la raison primaire, c'est l'incohérence qui se crée dans le corps. Comment marche ce mécanisme et comment l'inverser pour aller vers le contraire du burn-out, de l'effondrement, c'est-à-dire l'épanouissement ? On vit aujourd'hui dans une société qui nous mène au burn-out parce qu'elle est elle-même en burn-out. Et donc, il y a des structures. On ne peut pas s'épanouir si on reste dans cette société que j'ai nommée la société technologique, qui suit la logique de la technologie. Et c'est pour cela que si on veut sortir du burn-out et se prévenir du burn-out, il faut s'inscrire dans cette nouvelle société qui est la société biologique, qui suit la logique du vivant. Parce que sinon, on ne peut pas s'épanouir dans un monde qui est lui-même en burn-out. Pour faciliter ce changement collectif qui est déjà en marche et dont nous avons besoin, ça passe par un changement individuel. Et donc, le burn-out de la société peut être prévenu par le lighting individuel. Alors, évidemment, on recommande cet ouvrage à toutes les personnes qui sont en burn-out. ou qui sont sur le chemin du burn-out. Mais aussi à tous ceux qui sont conscients qu'il y a un problème, soit dans leur vie, soit dans la société, et qui ont envie de changer, mais qui ne savent pas comment faire. À tous ceux qui sont en train d'essayer de changer le monde et de le rendre meilleur et qui s'épuisent pour le faire parce qu'ils ne le font pas dans le bon modèle. Et à tous ceux qui se posent cette question, que faire quand on ne peut plus rien faire ? Ce n'est pas un guide fait tel exercice le matin, c'est vraiment un chemin. Et chaque personne va, pour recréer de la cohérence en lui, je donne des pistes. Donc, c'est vraiment une reconnexion à son corps, à ses cinq sens, et à ceux qui créent de la cohérence en soi. Donc, il y a des exercices, mais c'est un cheminement, c'est un chemin qui peut être initiatique si on se lance dans cette démarche-là. C'est un chemin qui peut être initiatique. C'est un chemin qui peut être initiatique.